Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Tout d'abord, je vous souhaitais la bienvenue à la 15e édition du Forum des sciences cognitives. Nous sommes une association d'étudiants en sciences cognitives et de jeunes chercheurs qui vous accueillent aujourd'hui. Vous verrez des pulls violets courir toute la journée. Ce sont tous des étudiants ou des associations de sciences cognitives de la France entière qui sont là pour vous accueillir, donc bienvenue. Merci d'être venus aussi nombreux, déjà, à vous lever tôt un samedi matin. Le Forum de cette année porte sur la cognition incarnée. Ce sera à notre intervenant, Pierre Steiner, de vous le présenter et de vous l'introduire. Mais en quelques mots, on veut savoir quelle est la place du corps dans la cognition, quelles sont ses influences, et on essaiera de répondre à cette question toute la journée via les conférences, les animations. Et on remercie d'ores et déjà tous les labos et toutes les formations qui sont venues. Je pense que je vais laisser la parole, désolé du retard. Donc je vais d'abord passer la parole à Léa, qui va vous présenter un peu plus Pierre et ce qu'il va vous présenter. Et je vous souhaite vraiment une bonne journée et profitez des sciences cognitives. Voilà. Merci. Donc on va rapidement laisser la parole à monsieur Steiner, mais rapidement. Donc vous êtes docteur en philosophie, diplômé d'université de Provence. Vous travaillez actuellement à l'UTC, donc l'université technologique de Compiègne. Et vous allez aujourd'hui nous parler de l'origine et de la diversité de la cognition incarnée. Je vous laisse la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Merci aux organisateurs pour cet événement et pour cette invitation. Donc en effet, l'objectif de ma présentation ce matin, ça va être de vous présenter quelques origines et quelques diversités dans la définition de la cognition incarnée. puisque c'est un thème qui depuis 15-20 ans, en sciences cognitives, revient très souvent dans les titres d'ouvrages, d'articles ou encore de conférences et qui suscite de nombreux débats. Alors, de différentes manières, le corps influence la cognition. C'est à la base, c'est un constat assez trivial. Qu'on prenne des phénomènes comme la fatigue, la douleur, la faim et plus généralement la perception. Tous ces phénomènes peuvent influencer la manière dont nous pensons. Ce qui se passe dans le corps ou ce qui se passe sur le corps. Ce point trivial avait déjà été soulevé par le philosophe américain John Ausland en 1993 qui écrivait, et ce sera un peu le point de départ de mon exposé aujourd'hui, bien sûr, l'intelligence humaine est incarnée et enchâssée dans l'environnement. Personne, absolument personne, dit Ausland, ne nie cela. La question importante, c'est de savoir à quel point ce fait est crucial pour comprendre la nature de l'intelligence. Et en effet, on va voir que l'on peut partir de constats qui soutiennent, par exemple, comme on le retrouve dans l'affiche de ce colloque, on peut concevoir le corps comme étant quelque chose qui va contrôler ou qui va jouer avec le cerveau. On peut aussi identifier la cognition à ce qui se passe dans le cerveau. À ce moment-là, toute influence du corps unidirectionnelle sur le cerveau sera vue comme étant une influence du corps sur la cognition. Mais on peut aussi, et dans la littérature c'est présent depuis une quarantaine d'années, s'intéresser à la manière dont le cerveau, encore une fois, que l'on peut identifier ou pas à la cognition, représente le corps. Et à quel point, par exemple, on a des aires somatosensorielles dans le cerveau qui sont dédiées au contrôle et à l'incitation de l'activation d'organes moteurs, que ce soit les organes de préhension, que ce soit le visage, ou l'ensemble des organes du corps qui sont représentés ici dans le cortex moteur, représenté par Penfield dans l'homuncule moteur. Mais on peut aussi soutenir que finalement, les relations entre le corps et la cognition et ou le cerveau sont beaucoup plus proches que les deux modèles que je viens d'évoquer. A savoir donc, le premier modèle de Penfield et le modèle, on va dire ici, du forum. En soutenant que finalement, il n'y a pas tellement de relations d'antécédence d'un corps qui serait séparé de la cognition, mais il y a d'abord un couplage fondamental entre le corps et le cerveau et ou la cognition, si bien qu'on ne peut plus réellement réellement séparer les deux. Mais on peut aussi soutenir, et c'est là ce que feront la plupart des défenseurs de la cognition incarnée telle qu'elle existe dans la littérature philosophique, soutenir que finalement, on doit aboutir à l'idée que la cognition relève d'un système qui inclut certes le cerveau, condition nécessaire, mais pas suffisante, le corps, mais que ce corps est lui-même en relation d'interaction permanente, de couplage avec un environnement, qui peut être un environnement naturel, culturel ou un corps technique. Dans ces quatre modèles, dans ces quatre schémas, si vous voulez, on a des compréhensions très différentes de l'expression cognition incarnée. Encore une fois, ici, la cognition incarnée, c'est quoi ? Eh bien, c'est le corps tel qu'il est représenté, contrôlé par le cerveau. Ici, c'est la manière dont le corps influence de manière unilatérale le cerveau. Ici, c'est le couplage corps-cerveau. Ici, c'est que la cognition relève d'un couplage entre plusieurs dimensions qui comprennent le corps, mais également autre chose. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la diversité de cette expression cognition incarnée en sciences cognitives. Cette diversité, cette hétérogénéité, repose en fait sur différentes conceptions du corps. Des rapports qu'on instaure entre le corps et la cognition, des modèles scientifiques que l'on propose de ces rapports, et des enjeux critiques qui vont sous-tendre les références croissantes à l'embodiment. C'est-à-dire que pour pas mal de philosophes, de psychologues, lorsque l'on parle de cognition incarnée, c'est une manière de se démarquer progressivement, de s'émanciper des manières classiques de définir et d'étudier la cognition. Que ce soit dans le modèle cognitiviste qui identifie les opérations de la cognition à des opérations de calcul formel sur des symboles, ou que ce soit s'émanciper de l'idée que la cognition résiderait centralement, voire exclusivement dans le cerveau. Et donc cette diversité peut déjà se retrouver chez certains précurseurs historiques, ici en philosophie surtout, de l'embodiment. Je vais commencer pour bien situer ce qu'on entend généralement par cognition incarnée, par évoquer une série d'exemples. Une série d'exemples classiques dans la littérature qui visent à montrer que la cognition serait incarnée, mais sans rarement préciser exactement ce qu'on entend par incarnation et par cognition. Premier exemple, ce sont des études réalisées par des gens comme Suzanne Goldin-Middo ou David McNeill depuis longtemps sur les effets structurants de la gestualité dans l'effectuation de tâches cognitives comme la communication, mais également la résolution de problèmes. Peut-on voir les gestes que nous faisons lorsque nous parlons comme étant des conséquences ou des effets d'intention de communication ou de raisonnement qui existent déjà ? Le geste ne serait que leur expression. Ou peut-on voir les gestes comme des parties constitutives de la communication, de la compréhension, du raisonnement qui prennent place dans divers contextes ? Suzanne Goldin-Middo par exemple a constaté que très souvent nous faisions des gestes lorsque nous parlons, lorsque nous étions dans le noir, dans l'obscurité. Ou bien même que lorsque nous faisions des gestes lorsque nous parlions au téléphone sans que notre interlocuteur nous voit réaliser ces gestes. Elle a aussi constaté que lorsqu'on demandait à des enfants de réaliser collectivement, de résoudre collectivement des problèmes de mathématiques élémentaires et lorsqu'on interdisait à ces enfants de faire des gestes et bien leur capacité de raison de problème était handicapée par cette incapacité de faire des gestes. Comme si le faire des gestes lorsque l'on raisonnait ensemble individuellement et bien ça permettait d'alléger ou au contraire de renforcer et bien le travail cognitif accompli par les systèmes de raisonnement. Donc le geste c'est ici pour certains une dimension constitutive de la cognition et non pas encore une fois le geste comme un produit, comme un effet ou comme une expression d'une cognition antérieure. Autre exemple, dans la littérature, dans un contexte tout à fait différent, les travaux du neurosophique Paul Bakcherita qui, dès les années 60, s'est intéressé à la plasticité cérébrale mais surtout à la plasticité de la perception. Bakcherita a travaillé avec des aveugles congénitaux et souhaitait leur fournir, leur remplacer mais on peut discuter évidemment de ce remplacement et bien le sens de la vision par le toucher. Le protocole est assez connu et le suivant. On fournit à un aveugle une matrice de 20 sur 20 stimulateurs tactiles qui sont fixés ici sur le ventre de la personne aveugle. Ces stimuli sont reliés à une caméra. En fonction de l'objet qui passe devant la caméra, la matrice s'active et donc la forme de l'objet est reproduite sur la matrice. La matrice qui est située sur le ventre de la personne. Lorsque les objets sont passés devant la caméra et que la personne aveugle ne peut pas manipuler la caméra, la personne, de manière assez laborieuse, elle discrimine progressivement des stimuli qui sont présents sur son ventre, des stimuli tactiles, et peu à peu elle essaye de les reconnaître. Mais le protocole est assez lent et assez décevant finalement. Les capacités de reconnaissance sont extrêmement limitées. Par contre, quand la personne aveugle peut se saisir de la caméra, peut la faire bouger librement, quand elle peut coupler ses gestes à la caméra, il y aura également des résultats sur la matrice, mais là, très rapidement, il y aura une capacité de reconnaissance de la forme qui sera spectaculaire. Et surtout, la personne progressivement va avoir l'impression de percevoir des objets qui sont là devant elle dans le monde en oubliant les stimulations tactiles qui sont produites par la matrice. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que le corps, le corps de l'aveugle ici, il est outillé, il est instrumenté par la saisie d'un objet qui va reconfigurer ses capacités perceptives. Mais ce qui est important, évidemment, c'est que l'objet soit activement utilisé par le corps en action de l'aveugle. Donc le corps ici est un corps en action. Ce n'est pas un corps passif, ce n'est pas un organisme qui serait inerte. Généralement, on peut constater dans la littérature à quel point le corps que nous avons, le corps que nous vivons, n'est jamais un corps nu. C'est un corps qui est toujours outillé, qui est toujours instrumenté, qui est toujours augmenté et qui, de ce fait, augmente nos pouvoirs de perception, de raisonnement, de communication ou un corps d'action. Extension du corps vivant, extension du corps tel que nous le vivons. La personne aveugle, par exemple, elle sent le bout de la route, elle sent le trottoir au bout de sa canne et non pas au bout de sa main la canne devenant progressivement dans son expérience une extension de son corps, mais également le corps tel qu'il serait représenté par certaines parties du cerveau. On peut faire référence, par exemple, aux observations assez connues d'Iriki et de Maravita sur ce qui se passe dans le cortex intrapariétal du macaque japonais. Il y a des neurones bimodaux qui déchargent lorsqu'ils portent sur des stimuli visuels qui se trouvent à proximité de la main du macaque, mais également à des stimuli tactiles lorsqu'ils portent sur la main du macaque. Lorsque l'on donne un râteau à un macaque pour lui apprendre à se saisir d'objets qui sont situés au-delà de son espace de préhension manuel, et lorsque le macaque l'utilise activement, qu'est-ce qu'on constate ? Après dix minutes environ, lorsque l'on pose des objets qui sont situés près du râteau, ces neurones bimodaux vont également s'activer, comme si ces neurones représentaient progressivement ou intégraient le râteau comme étant une extension naturelle du corps du macaque. Ce phénomène ne s'observe pas lorsqu'il y a un usage passif du râteau par le macaque. Attention, je ne dis pas ici que ce sont les neurones qui vont expliquer l'appropriation du râteau, on pourrait plutôt dire que c'est l'appropriation du râteau par l'action, par le corps du macaque qui progressivement donne lieu à cette reconfiguration des neurones bimodaux. Autre exemple de cette cognition incarnée au niveau des animaux, ce sont les compétences de la femelle grillon dans une tâche qu'on appelle la phonotaxie. La phonotaxie, c'est la capacité de la femelle du grillon à localiser le champ d'un mâle de son espèce et à se diriger vers ce champ. Alors évidemment, on pourrait penser de l'extérieur que c'est une tâche cognitive extrêmement complexe qui fait appel à des capacités de perception, de reconnaissance de son et d'orientation préalable et de locomotion. Or en fait, il n'en est rien et c'est notamment ce qu'a étudié la roboticienne Barbara Webb en reproduisant justement ce système. En fait, la femelle grillon perçoit et se dirige extrêmement rapidement vers le champ du mâle en raison de l'architecture anatomique de son système perceptif. En fait, la femelle grillon possède deux tympans un tympan gauche et un tympan droit elle possède aussi deux ouvertures sur le corps qui sont les spiracles qui sont aussi mobilisées dans la perception du son. Lorsqu'un son est produit par exemple ici le son va arriver à chaque tympan de deux voies une voie extérieure et une voie intérieure en passant par les spiracles. Si vous prenez ici le tympan droit le son va arriver de cette voie et va arriver d'une voie interne en passant par les spiracles. On peut dire que le temps parcouru par le signal sera le même en raison justement de la proximité de ces deux organes. Par contre lorsqu'il s'agira du tympan gauche la voie externe sera extrêmement rapide alors que la voie interne qui passera par les spiracles sera beaucoup plus longue. On peut construire un réseau de neurones simplifié qui va exploiter ce décalage entre le temps parcouru par le signal pour que la femelle ou du moins le robot s'oriente spontanément vers le son. Nul besoin ici de calcul complexe de reconnaissance de son et d'orientation préalable. C'est vraiment la morphologie du système ce qu'on appelle aussi la morphologie computationnelle qui va alléger le calcul et qui va justement exploiter les propriétés anatomiques de l'organisme pour rendre possible son rapport à l'environnement. Autre exemple ici concernant les humains au niveau de la perception qu'est-ce qui se passe lorsque des humains estiment l'inclinaison de pente en milieu naturel ? On peut se baser sur les rapports verbaux des sujets sur leur estimation visuelle lorsqu'ils doivent ajuster une maquette qui reproduit la pente ou leur estimation haptique. Ce qui est intéressant c'est que les réponses sont très différentes qu'on interroge ces sujets lorsqu'ils sont reposés n'ayant pas fait d'effort et lorsqu'on les interroge après qu'ils aient couru sur un tapis pendant 20 minutes ou après qu'ils aient porté un lourd sac de pierre pendant là aussi une zaine de minutes. Lorsque le sujet est fatigué lorsqu'il a fait une fure physique il a toujours des capacités évidemment d'estimation de pente mais les résultats vont être très différents. Au plus nous sommes fatigués au plus nous estimons que les pentes situées en face de nous sont plus importantes seront plus difficiles à franchir et à gravir. Donc là aussi l'estimation de l'environnement dépend de l'état corporel. Enfin dernier exemple là aussi canonique dans la littérature c'est la prévalence dans nos formes de discours et bien de métaphores qui partent ou qui font référence à des expériences corporelles bien concrètes bien précises pour nous aider à exprimer des choses abstraites par exemple des tournures linguistiques comme j'en ai plein le dos il reste les pieds sur terre où je suis tombé de haut à chaque fois évidemment je ne veux pas dire littéralement je ne fais pas référence littéralement à une comment dire à quelque chose de corporel qui me serait arrivé ou que j'aurais pour autant j'exploite cette référence au registre corporel et bien pour signifier quelque chose de plus abstrait là aussi les linguistes Georges Leikhoff et le fils de Mark Johnson ont longuement travaillé justement sur cette prévalence et bien des métaphores corporelles dans le discours mais également plus généralement sur les relations entre le sens et le caractère incarné de la cognition alors les questions que vous pouvez poser c'est les suivantes est-ce que ces faits sont surprenants est-ce qu'ils sont nouveaux pour nous et est-ce qu'ils appellent des explications des définitions des définitions et des modèles nouveaux de la cognition plus précisément plus précisément si on veut rendre compte de ces faits est-ce que l'on doit compléter réformer s'émanciper ou encore remplacer les paradigmes classiques des sciences cognitives le ou les paradigmes classiques je n'ai pas le temps ici évidemment de définir exactement en quoi il y aurait un ou plusieurs paradigmes au sens donné par Thomas Kuhn à ce mot simplement le paradigme ici ce sont des définitions de la cognition des concepts mais ce sont aussi et surtout des manières d'étudier la cognition dans des conditions particulières à partir de techniques d'instruments d'observations particuliers en faisant référence évidemment à des modèles ou à des analogies fondamentales est-ce que l'on doit modifier par exemple notre conception classique de la cognition comme étant un système de représentation à la lumière de ces observations ou est-ce que l'on peut au contraire intégrer ces faits dans nos manières classiques d'étudier et de définir la cognition alors il y a une littérature abondante sur ces questions évidemment on peut citer notamment les travaux de Francisco Varela et son ouvrage séminal l'inscription corporelle de la cognition parue en 1991 où la Varela propose une réponse assez radicale aux questions que je viens de mentionner oui nous pouvons et nous devons proposer un nouveau paradigme en sciences cognitives un paradigme incarné qui romperait qui s'émanciperait des définitions classiques de la cognition comme étant un système de représentation situé exclusivement dans le cerveau on peut aussi tout à l'heure j'ai fait référence aux travaux de l'Ecoff & Johnson à leur ouvrage la philosophie dans la chair l'esprit incarné et son challenge pour la pensée occidentale donc ces auteurs ici estiment que l'incarnation doit nous amener à modifier nos manières de penser on peut aussi citer des auteurs comme Andy Clark ou Sean Gallagher Andy Clark qui lui est plutôt modéré qui lui estime que finalement l'incarnation est parfaitement compatible avec nos modèles actuels computationnels de l'esprit il faut un petit peu les modifier mais il n'y a pas de révolution où il n'y a pas de tournant radical qui serait à accomplir alors qu'à l'inverse il y a des gens comme le philosophe américain Anthony Camero qui lui se réclame d'une science cognitive incarnée radicale radicale parce qu'en rupture complète avec ce qui s'est fait précédemment dans le cadre classique certes Camero estime que des penseurs longuement sous-estimés comme Gibson ou comme Piaget étaient déjà dans l'incarnation il estime surtout que les sciences cognitives standards se sont fourvoyées et sont incapables pour lui de rendre compte de ces phénomènes incarnés alors que lui une science cognitive incarnée qui ferait notamment appel aux ressources au niveau des modèles des systèmes dynamiques pourrait le faire ou encore le philosophe Mark Rollins là aussi le titre est assez clair les nouvelles sciences de l'esprit en référence à l'ouvrage de Gardner de l'esprit étendu à la phénomologie incarnée là aussi il y aurait de la nouveauté en sciences cognitives il y aurait une transformation de paradigme des auteurs comme Larry Shapiro qui eux ont plutôt fait des études assez factuelles des prétentions et de la diversité de ces défenseurs de les bodymen pour conclure de manière plus mitigée en tout cas pour Shapiro l'action incarnée c'est une inspiration c'est une idée mais elle n'est pas encore assez systématisée pour pouvoir répondre ou prétendre plutôt au statut de challenger par rapport aux théories plus classiques avant l'embodiment est-ce qu'il y aurait eu un corps complètement impensé par les sciences cognitives classiques la réponse est délicate en 1965 le cybernéticien Warren McCulloch publie un ouvrage intitulé Embodiments of Mind l'embodiment pour McCulloch évidemment c'était l'inscription cérébrale il s'agissait pour McCulloch de montrer en quoi des opérations logiques pouvait être réalisée à même un neurone donc évidemment quand on parle d'embodiment aujourd'hui on ne veut pas parler d'incarnation cérébrale sinon dans ce sens là si vous voulez les sciences cognitives dès la cybernétique auraient toujours été dans l'embodiment si on regarde les travaux fondationnels de gens comme Gérifodor ou comme Zénon Pilichine qui est donc travaux fondateurs du paradigme cognitiviste standard on constate en effet que le corps est absent du moins certes il n'y a pas de cognition qui ne serait pas réalisée matériellement c'est là le principe du physicalisme mais elle peut être réalisée dans différents types de substrats non nécessairement biologiques et surtout lorsqu'elle est réalisée elle est avant tout réalisée dans le cas de la cognition humaine dans le cerveau dans ce modèle qu'on appelle parfois le modèle sandwich de la cognition la cognition étant entre deux tranches qui sont les sensations et les actions et bien le corps est au mieux un transducteur ce qui permet de passer de la sensation enfin qui transmet des informations à partir et bien de surface sensorielle vers les systèmes perceptifs ou bien c'est également un émetteur un canal et ultimement dans le cas de l'action un objet articulé par une cognition antérieure et surtout le rapport de la cognition au monde il se fait d'abord par la représentation dit autrement c'est important le corps n'intervient pas pour définir le rapport qu'entretiennent les systèmes cognitifs au monde si ce n'est en étant encore une fois un mode d'implémentation parmi d'autres certes le paradigme standard a connu de nombreuses transformations notamment dans les années 90 dans ce qu'on appelle notamment le tournant neurocognitif qui lui justement a remis en question cette idée que l'on pouvait réaliser de manière complètement multiple la cognition et que dans le cas de la cognition humaine évidemment le substrat cérébral et sa dynamique influençaient centralement la cognition pour autant si ces travaux sont accompagnés d'une attention portée à l'action et au corps je pense par exemple aux travaux de Marc Jeannereau en France ou d'Alain Berthoz il s'agissait avant tout de relations entre le cerveau et l'action ou le corps telles que ces derniers seraient représentées par exemple par et dans le cerveau et si on lit aujourd'hui les déclarations d'intention de ceux et celles qui se réclament de l'embodiment et bien les modèles proposés de la cognition sont différents et se veulent en rupture justement avec cette approche symbolique voici par exemple ce qu'écrivait Esther Tellen psychologue dans un article intitulé les dynamiques de l'incarnation dire que la cognition est incarnée dit-elle donc je lis le traduit ici signifie qu'elle survient ou qu'elle procède d'interactions corporelles avec le monde de ce point de vue la cognition dépend des espèces d'expérience qui procède du fait d'avoir un corps avec des capacités perceptives et motrices particulières qui sont inséparablement liées et qui ensemble forment la matrice à partir de laquelle le raisonnement la mémoire l'émotion et le langage peuvent procéder j'ai fait ici ce schéma évidemment donc on part d'un couplage premier sensation action et c'est de là que procèdent les facultés dites plus élaborées et donc l'auteur conclut la notion contemporaine de cognition incarnée se veut être en contraste avec la posture cognitiviste prévalente qui voit l'esprit comme un dispositif manipulant des symboles et qui serait donc concerné avec les règles formelles et les processus par lesquels les symboles représenteraient le monde extérieur donc le corps devient ici un générateur d'action et un opérateur fondamental de la cognition et de son rapport au monde et pour Thélène une approche classique ne peut pas modéliser ce type d'interdépendance évidemment tout cela a été hautement contesté et discuté j'y reviendrai dans un instant alors prendre en compte les rapports entre le corps et la cognition est-ce que c'est une manière de ne pas commettre l'erreur de Descartes alors là aussi il faut réaliser à quel point l'histoire de la philosophie peut être réalisée de manière assez superficielle et construite à partir d'hommes de paille si on regarde la pensée cartésienne dans le cas de la vision par exemple on constate une prise en compte et une existence du corps certes l'esprit est immatériel le point d'interface entre le corps et l'esprit étant justement la glande pinéale mais le corps joue un rôle central encore une fois dans le transfert d'informations en termes contemporains entre le monde extérieur et ce que peut vivre ce que peut ressentir l'esprit même à lire Descartes de plus près on trouve des déclarations qui aujourd'hui seraient suffisantes pour qualifier Descartes de penseur de la cognition incarnée si on se base sur ce que certains veulent dire par cognition incarnée vous voyez ce que Descartes écrit dans la sixième méditation la nature m'enseigne aussi par ses sentiments de douleur de faim de soif que je ne suis pas seulement logé dans mon corps ainsi qu'un pilote en son navire mais outre cela que je lui suis conjoint très étroitement et tellement confondu et mêlé que je compose comme un seul tout avec lui alors Descartes ne dit pas je compose un seul tout avec mon corps il dit je compose comme un seul tout donc il n'y a pas fusion pour autant s'il y a une distinction entre le sujet et le corps ce n'est pas une relation qui serait identique à celle qui existe entre un pilote et son navire le pilote pouvant quitter son navire et pouvant le gouverner sans être influencé en retour par ce qui se produit dans le navire donc si vous voulez là aussi il est délicat historiquement de soutenir que certains comment dire par exemple que Descartes étaient contre les monuments et à l'inverse le fait de se réclamer de l'embodiment contre Descartes ne suffit pas à échapper à ce qu'on appelle le cartésianisme le cartésianisme c'est l'idée notamment que la cognition procède par représentation un auteur comme Damasio dans sa critique de Descartes notamment dans son ouvrage L'Héros de Descartes et bien accorde certes une importance centrale au corps pour la cognition mais c'est le corps tel qu'il est d'abord représenté par le système nerveux central je cite Damasio ici le corps pardon le corps le corps par le biais de sa représentation cérébrale constitue sans doute l'indispensable quête de référence de ces processus neuronaux dont nous éprouvons la mise en oeuvre comme celle de notre esprit notre organisme même et non pas quelque réalité externe est pris comme base pour la représentation que nous nous formons en permanence du monde et de notre moi dans le contexte de notre vécu bref si Damasio critique Descartes il n'en reste pas moins que dans un sens historique il demeure profondément cartésien dans non pas sa réduction mais son assimilation du rôle du corps pour la cognition aux représentations motrices affectives ou encore interoceptives qui sont produites dans le système nerveux central ou encore autre extrait assez révélateur ma suggestion dit-il ne revient pas à dire que l'esprit est situé dans le corps j'affirme simplement que le corps fournit au cerveau davantage que ses moyens d'existence et que la modulation de ses activités ce qui est une test très forte et originale bien sûr il fournit un contenu de représentation faisant intégralement partie du fonctionnement mental normal un auteur comme Alvin Goldman aujourd'hui qui travaille dans un cadre classique a longuement étudié et critiqué les prétentions des modèles révolutionnaires de l'incarnation et finalement pour Goldman là aussi c'est un bon exemple de la manière dont on peut se réclamer de l'incarnation dans un sens assez particulier pour lui la cognition est incarnée c'est quelque chose de fondamental dans la cognition humaine mais ça repose sur deux points sur le fait que pour lui les formats corporels de représentation encore une fois donc représentation affective intéroceptive ou encore sensorimotrice ont joué un rôle fondamental dans la cognition et ces formats de présentation sont massivement redéployés et réutilisés dans de nombreuses tâches y compris les tâches de cognition sociale et en effet aujourd'hui c'est une série de travaux fondamentaux en psychologie chez Glinberg par exemple où finalement on montre que les représentations sensorimotrices sont éventuellement réexploitées réutilisées dans des tâches comme par exemple la catégorisation linguistique un corollaire de cette thèse dit Godman c'est le conseil suivant aux sciences cognitives elle doit consacrer une attention considérable à ces deux formes de cognition incarnées qui à chaque fois passent par la représentation bien sûr dit-il ce n'est pas une proclamation révolutionnaire donc là évidemment il prend le contre-pied et il le sait des prétentions révolutionnaires des autres auteurs des secteurs substantiels des sciences cognitives sont déjà en train de faire cela pour lui ce qu'il faut c'est davantage systématiser les travaux arriver à une conception unifiée de ce sens-là de la cognition incarnée en contre-pied des auteurs contemporains comme les fils of Belch Eric Mayin et Yann Desguenard écrivent et là c'est un passage vraiment à mon sens symptomatique des débats qui existent une manière de parler d'embodiment disent-ils c'est de souligner le rôle que le corps joue dans le façonnage des capacités cognitives un tel usage de la notion d'incarnation disent-ils n'est pas incompatible avec une approche de science cognitive traditionnelle dans laquelle les computations et les représentations internes jouent un rôle central pour expliquer les capacités cognitives en particulier on pourrait concevoir le corps comme contraignant le format ou le contenu de nos représentations ou de nos computations ce qui est une thèse que l'on trouve chez Goldman ou chez Damasio dans le sens d'incarnation dont nous parlons ici disent-ils incarnation est utilisée en contraste avec représentation de manière telle que dire que telle capacité est incarnée c'est nier qu'elle mobilise des représentations donc là ici on a vraiment un exemple encore une fois très clair d'un sens très particulier que certains auteurs attribuent à l'expression incarnation pour eux ça n'a rien à voir avec le corps en fait ça a à voir avec le type d'outils explicatifs que nous mobilisons ou pas pour étudier une tâche cognitive alors avant les monuments on peut trouver évidemment ce qu'on appelle des précurseurs avec toute la prudence historique qu'il convient d'avoir sur ce point on peut notamment citer le philosophe Friedrich Nietzsche qui estimait que nos formes que les formes les plus élaborées de l'humanité du moins telles que les lettrés les conçoivent à savoir le raisonnement la philosophie la science ou la conscience et bien ne sont que des émanations ne sont que des produits dérivés d'une activité première qui est l'activité du corps Nietzsche écrit notamment dans Ainsi par les Zaratustras sans ces esprits ne sont qu'outils et joués derrière eux il y a encore le soi derrière tes pensées et tes sentiments mon frère se tient un maître impérieux un singe inconnu il s'appelle soi il habite ton corps il est ton corps il y a plus de raison dans ton corps que dans ta meilleure sagesse ce type de passage a notamment influencé la psychanalyse Freudienne on peut aussi dire et à mon sens Nietzsche se base notamment dans sa philosophie Nietzsche est un lecteur de la science de son temps mais il ne prétend pas faire science William James écrivant à l'époque que Nietzsche lui était psychologue et philosophe et on peut voir peut-être dans la conception périphéraliste de l'émotion proposée par James l'une des premières formes de la cognition incarnée James dit parlant des émotions que les changements corporels qui vont suivre directement la perception d'un fait stimulant et notre sentiment de ces changements au moment où ils surviennent constitue l'émotion bref pour James je ne tremble pas parce que j'ai peur suite à un fait que j'aurais perçu et que j'aurais interprété comme étant apeurant non j'ai peur parce que je tremble et si je tremble c'est directement suite à la conséquence et bien comme conséquence de la perception d'un fait justement qui me fait trembler ce qui est fondamental c'est que James dit plus j'observe de près mes propres états plus je suis convaincu que toutes les affections et passions fortes que je peux ressentir sont en réalité constituées de et par ces changements corporels que nous appelons d'ordinaire leur expression ou leurs conséquences donc là James nous dit les états corporels sont constitutifs des émotions puis il dit il me semble que si je devais perdre ma sensibilité corporelle je serais exclu de la vie des affections les brutales comme les tendres et traîneraient une existence purement cognitive et intellectuelle en fait James dit ici deux choses très différentes qui traduisent encore aujourd'hui une distinction fondamentale dans les débats qui existent une proposition est la suivante sans corps certains types d'états cognitifs ne seraient pas possibles l'incarnation est alors une condition nécessaire de la cognition et donc doit être étudiée au même titre que d'autres conditions qu'à patient de la cognition cette thèse est différente de P2 qui est certains types de cognition sont des types d'états corporels à ce moment là l'incarnation est nécessaire et suffisante pour la cognition c'est différent pourquoi ? parce que dans la préposition on pose qu'il y a des relations de nécessité causale entre le corps et la cognition le corps est une condition nécessaire causalement de la cognition là dans P2 on dit il y a des relations d'identité ou du moins de constitution entre le corps et la cognition lorsque James dit les émotions elles sont constituées par l'état corporel il est dans P1 lorsqu'il dit non dans P2 pardon lorsqu'il dit sans corps je ne pourrais pas avoir de vie affective il est dans P1 un autre auteur important dans la littérature c'est le psychologue américain John Dewey qui dans un texte de 1896 qui marque la naissance de la psychologie fonctionniste américaine soutient qu'on ne peut pas faire du stimulus et de la réponse dans un comportement des entités qui existeraient intrinsèquement indépendamment l'une de l'autre pour Dewey lorsque l'on étudie un phénomène comme par exemple le fait de saisir un objet après l'avoir reconnu on ne peut pas dire que l'on commence avec un stimulus sensoriel qui serait indépendant de l'action non nous commençons dit-il par une coordination sensorimotrice et que c'est en un sens le mouvement qui est premier et c'est la sensation qui est seconde le mouvement du corps et c'est là où le corps intervient chez Dewey du corps de la tête et des yeux et des muscles déterminent la qualité de ce qui est vécu dans l'expérience en d'autres mots le commencement réel du comportement est avec l'activité ou l'acte au devoir ce n'est pas la sensation de lumière qui est le point de départ ici c'est intéressant on a un recours au rôle du corps dans la cognition mais c'est le corps en action qui rejoint très largement le modèle défendu un siècle plus tard par Esther Thelen dont j'ai parlé il y a 5 minutes mais également les travaux par exemple d'Alva Noé aujourd'hui sur les rapports entre perception et action lorsque Noé dit que percevoir c'est un type d'activité corporelle et donc que la perception n'est pas antérieure à l'action c'est une thèse qui découle avec pas mal évidemment de précision et de transformation de l'inspiration initiale portée par John Dewey Noé écrit par exemple voilà si vous voulez percevoir comme nous vous devez avoir un corps comme nous le temps passe j'aurais pu parler d'autres auteurs comme le philosophe français Henri Bergson qui notamment soutenait que le rôle du corps n'était pas de produire de la présentation mais de jouer mais d'être un centre d'action et que les objets qui nous entourent ils sont nécessairement perçus d'emblée à partir de ce que nous pouvons faire d'eux avec notre corps les objets m'apparaissent d'emblée comme étant saisissables comme étant transportables ou comme encombrant le chemin par rapport au pouvoir de mon corps et si je perçois un monde objectif c'est une reconstruction qui est secondaire par rapport à ce monde premier que je perçois par rapport à mes pouvoirs d'action qui sont les pouvoirs de mon corps ça me permet de passer à un autre point qui est justement par rapport à cela quel est finalement le corps auquel on fait référence dans la cognition incarnée vous vous en doutez maintenant par rapport à ce que j'ai dit il n'y a pas un corps qui serait un corps consensuel auquel ferait référence l'ensemble des gens qui se réclament de la cognition incarnée prenez par exemple ce qu'écrivent Varela, Thompson et Roche dans leur ouvrage cité précédemment par le bon incarné nous voulons souligner deux choses disent-ils tout d'abord la cognition dépend des types d'expériences qui découlent du fait d'avoir un corps doté de diverses capacités de son rit motrice en second lieu ces capacités individuelles s'inscrivent elles-mêmes dans un contexte biologique psychologique et culturel plus large bref le corps ici ce n'est pas seulement le corps de l'organisme ce n'est pas seulement le corps vivant c'est également le corps situé le corps outillé le corps instrumenté vous doutez bien évidemment que dépendamment de cette définition ça change de manière assez considérable les contextes d'études de la cognition les concepts qu'il faut mobiliser les techniques d'observation ou encore les protocoles que l'on souhaite réaliser bref ici j'ai fait un petit inventaire des différents sens du corps qu'on peut trouver dans la littérature le corps peut-être pour certains lorsqu'ils parlent nous ont incarné le corps comme cerveau pour d'autres c'est le corps comme objet de représentation par le système nerveux central pour d'autres c'est le corps comme étant un format de représentation pour d'autres le corps c'est le référentiel spatial de nos activités d'autres voient le corps comme étant le corps avant tout organique anatomique c'est le système cardiovasculaire endocrinien encore digestif d'autres voient le corps et c'est le cas notamment de Dioui comme étant un générateur d'action faire référence au corps c'est forcément faire référence à l'action c'est aussi le corps vécu le corps tel que nous en faisons l'expérience à partir notamment des instruments que nous manipulons mais également du regard que peut porter autrui sur notre corps le corps expressif le corps que perçoit autrui le corps affectif le corps vivant le corps outillé prothétisé le corps situé le corps acculturé ou encore le corps d'autrui évidemment la liste n'est pas exhaustive simplement il est important je pense lorsqu'on se pose la question mais finalement qu'est-ce que ça veut dire la cognition incarnée de bien préciser de quel type de corps on parle et si on regarde aujourd'hui la littérature les définitions sont extrêmement divergentes ce qui bien sûr rend difficile de réels débats au niveau de la clarté évidemment puisque les gens font souvent se basent sur vent sur des présupposés très différents sur ce qu'est le corps je vais passer j'aurais pu aussi parler à évoquer les travaux de Maurice Merleau-Ponty en phénoménologie sur justement l'importance du corps pour la perception Merleau-Ponty dit voilà je n'ai pas je ne suis pas dans l'espace et dans le temps je ne les pense pas je suis à l'espace et au temps mon corps s'applique à eux et les embrasse j'avais dit tout à l'heure que pour que pour le paradigme classique le rapport de l'organisme au monde au niveau de la cognition passe par la représentation pour Merleau-Ponty le rapport de l'organisme au monde passe avant tout par le corps mon corps a son monde dit Merleau-Ponty on comprend son monde sans avoir à passer par des représentations sans se subordonner à une fonction symbolique ou un corps objectivante on retrouve cette thèse chez Hubert Dreyfus qui fut historiquement l'un des premiers en sciences cognitives à faire valoir l'importance et les enjeux du corps pour justement les modèles pour pointer les limites des modèles classiques de la cognition Dreyfus disant par exemple ben voilà le fait que nous ayons un corps fait en sorte que nous n'avons pas besoin de règles qui seraient nécessaires pour décrire objectivement nos compétences bref le corps accompli notamment par la mémoire procédurale par l'habitude des stratégies qui n'est pas nécessaire d'expliquer en faisant appel à des programmes à des connaissances qui seraient encodées et qui seraient manipulées par l'esprit alors j'ai parlé des différents types de corps qui sont mobilisés dans les débats il y a aussi différents types de rapports entre le corps et la cognition là aussi exemple de quelques rapports différents on peut voir le corps comme étant un transducteur entre cognition et action voir le corps comme étant on peut dire que le corps est important dans la cognition mais en étant à chaque fois l'objet ou la fonction d'une cognition qui marche d'abord par représentation on peut aussi voir le corps comme important en parlant du corps anatomique comme étant une influence causale en termes de biais ou de ressources d'une cognition qui serait avant tout interne et cérébrale on peut faire référence au corps comme l'activité corporelle ce qui n'est pas bien sûr le corps anatomique comme influence causale d'une cognition qui reste néanmoins cérébrale et interne mais également on peut voir l'activité du corps comme étant un lieu d'effectuation de réalisation d'opérations cognitives dès lors non limitées au cerveau et c'est notamment ce que prétendent ceux et celles qui se réclament de la cognition incarnée radicale le corps comme origine d'architecture et d'organisation de haut niveau par exemple soutenir que les activités conceptuelles des organismes ou de raisonnement exploitent au niveau de l'architecture mais également au niveau des représentations ce qui se trame ce qui se produit au niveau moteur le corps comme opérateur premier de conscience de la spatialité ou encore le corps comme référentiel ou comme régulateur de nos activités et de nos rapports aux objets à chaque fois ces différents rapports entre le corps et la cognition sont solidaires d'une manière d'expliquer la cognition par le corps ou le corps par une cognition qui serait antérieure alors avant de conclure j'évoque une distinction fondamentale dans les débats qui recoupe ce que j'ai dit précédemment elle est proposée par le philosophe anglais Andy Clark dans un texte important qui est comment dire qui est qui a près de 20 ans mais qui est tout aussi toujours au temps actuel qui s'appelle voilà une science cognitive incarnée point d'interrogation Clark nous dit voilà il y a deux manières de voir l'importance de l'incarnation en science cognitive on peut voir l'incarnation comme le fait que les facteurs corporels et de l'environnement contraignent les modèles de la cognition qui se concentrent avant tout sur des processus et opérations intracrâniens à ce moment là dit Clark voilà la personne qui va faire des neurosciences ou de la psychologie standard va continuer à voir le cerveau comme étant un organe central de la cognition simplement il ou elle va accorder plus d'importance au corps comme contrainte comme source d'architecture ou comme objet de représentation de cette cognition intracrânienne ça dit-il c'est de l'incarnation simple les modèles de Goldman ou de Damasio que j'ai mentionné se situeraient plutôt dans ce type là d'incarnation ça dit Clark c'est à distinguer de ce qu'il appelle la science cognitive incarnée radicale où là dit-il il s'agit d'appeler à l'incarnation dans laquelle l'attention portée au facteur corporel amène une transformation de l'objet et de l'arrière-plan théorique des sciences cognitives méthodes et outils antithé explicatives frontières de la cognition Clark de manière tout à fait raisonnée et argumentée soutient qu'en fait pour lui on peut entretenir une position médiane entre 1 et 2 à savoir quelque chose qui pour lui conserverait les intuitions fondamentales des paradigmes standards rôle central du cerveau importance de la représentation tout en accordant une importance fondamentale au corps d'autres estiment que cette position médiane elle est intenable qu'il faut choisir entre 1 ou 2 c'est notamment le cas d'auteurs comme Kemero qui justement appelle son ouvrage radical Embodied Community Science en référence au texte de Clark ou encore Danuto Reckmayne qui se réclame d'un inactivisme radical qui ronde radicalement avec les paradigmes standards en faisant une importance centrale au corps conçue de manière non représentationnelle et encore récemment un auteur comme Andrew Wilson écrivait voilà l'embodiment c'est l'hypothèse radicale que le cerveau n'est pas la seule ressource cognitive qui est disponible pour résoudre des problèmes nos corps et leurs mouvements guidés par la perception dans le monde font beaucoup de travail qui est requis pour réaliser nos buts remplaçant le besoin pour des représentations mentales internes complexes ce fait simple il faut voir s'il est simple évidemment c'est là toute la question change profondément notre idée de ce que la cognition mobilise et donc l'incarnation là aussi pour lui n'est pas simplement un facteur supplémentaire qui va agir sur des processus cognitifs qui sont d'abord désincarnés donc lui aussi accorde un enjeu central à l'incarnation donc pour conclure l'action incarnée c'est en tant qu'approche théorique c'est un continuum d'ambition et de position qui vont certes s'agréger autour du vocable incarnation mais en en proposant des compréhensions et des usages qui sont très différents voire parfois franchement antagonistes ces différences relèvent d'engagement méthodologique et théorique plus large que la simple question de l'incarnation au sens rapport cognition corps biologique il dépend notamment de postures préalables dans l'étude et dans la décision de la cognition par exemple le rôle que l'on souhaite accorder ou pas à la représentation ou encore les relations entre la cognition et l'environnement bref il serait à mon sens erroné de voir la question incarnée comme étant comme une espèce de camp militaire parfaitement structuré systématisé sous le joug ou sous la juridiction d'une loi de principe théorique partagé par tous à mon sens aujourd'hui et c'est pas une mauvaise chose ça ressemble plutôt à une brocante spontanée dans laquelle on trouve de nombreux vendeurs annonceurs qui partagent certains points communs mais qui aussi sont d'abord préoccupés par leurs propres questions et utilisent certes par exemple des référentiels communs comme l'argent pour s'entendre mais pour faire des choses extrêmement différentes voire franchement antagonistes merci Merci. C'est celui-là. Il n'y a pas un dogme quelque part. Il y a vraiment un processus de débat continu dans cette approche. Et là, on l'a bien perçu avec l'intégration de différents champs disciplinaires de la philosophie, de la physiologie et des sciences cognitives plus modernes. Alors, maintenant, tout de suite, si vous avez des questions, il va y avoir des micros qui vont circuler. On en a un là. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question qui concerne le rêve. Est-ce que les auteurs de la cognition incarnée se sont intéressés au rêve en tant qu'un état justement dans lequel on génère des représentations, alors que le corps, lui, est paralysé ? Oui, alors, ce phénomène du rêve est souvent transformé comme objection ou du moins comme challenge qui est posé à ceux et celles qui soutiennent que la cognition est avant tout incarnée. Alors, ça a été adressé et des auteurs comme Alva Noé ou Anthony Camero ont essayé d'y répondre. Également, Ezekiel Di Paolo. Différentes réponses possibles. La première, c'est de dire même dans le rêve, le corps n'est jamais immobile. Immobile, le corps est mort. Or, les personnes mortes ne rêvent pas. Donc, c'est faire référence de manière évidemment toujours discutable et discutée à des phénomènes comme le battement cardiaque, la respiration ou les mouvements oculaires pour justement souligner le rôle constitutif dans le rêve et sans pour autant passer par des représentations. L'argument est le suivant. Ce n'est pas parce qu'au réveil, nous pouvons parler de nos rêves que nos rêves ont exactement eu la structure de représentation que nous leur attribuons au réveil. Une autre réponse possible, qui est la plus minimale, c'est de dire, attention, on ne dit pas que la cognition est toujours incarnée. Elle est essentiellement incarnée, mais elle peut s'accommoder de cas dans lesquels elle ne serait pas centralement incarnée, comme le rêve ou encore les phénomènes de paralysie, par exemple. Donc, bien sûr, c'est un challenge, mais il commence à être examiné par différents auteurs. C'est l'incarnation de la cognition. Cognition incarnée pose déjà, dès son origine, le dualisme entre la cognition et l'incarnation. Lorsque j'ouvre un traité de physiologie de référence mondiale et que je le parcours, je vois que le cerveau, l'organe cerveau avec lequel nous pensons, est intégralement disséminé à l'intérieur de la dernière cellule musculaire, de la fibre musculaire qui est l'âme composée de cellules, etc. Et on voit l'hypercomplexité qui est l'intégration fondamentale entre l'organe cérébral, qui est l'âme matière, et tous les éléments qui constituent notre corps. Et naturellement, lorsqu'on passe maintenant aux vivants qui se manifestent à travers le monde, on voit qu'effectivement que ce corps réalise, agit, pense, effectivement, pense, c'est pas simplement de la représentation, mais aussi ce sont des concepts, ce sont des travaux de la pensée qui libéraient aussi, naturellement, des contextes de la présence, de la famille, de la société, de la société civile, dans le parlement, dans le cours de physiologie ou bien le cours de mathématiques, etc. Et donc, il y a aussi la mémoire, la représentation, mais aussi, si je sors et que je rencontre quelqu'un qui me menace, j'aurai une réaction différente si je suis plus fort que lui ou plus faible. Réaction de fuite ou bien précisément d'affrontement. Déjà ici, l'incarnation de la pensée ou l'incarnation de la volonté de réagir est déjà effectivement une condition qui est déjà surdéterminée par le corps. Le problème du suivant, c'est que, s'il remonte un petit peu à Fichte, agir, agir, voilà pourquoi nous sommes dans le monde. Pour Hegel, tout nous vient de façon empirique. Le problème ici de la réflexion, de la pensée, etc., c'est pas simplement le problème de comprendre, etc., la réelle difficulté, il me semble. C'est comment il se fait, comment comprendre que ce que nous saisissons par des IRM, par des, par des, par des, à la fois de l'expérience médicale, de la compréhension des lésions cérébrales, à partir de la, de l'anthomie vue, à partir des cerveaux, de cerveaux lésés, à partir des cerveaux morts de personnes lésées, cervellement, comment comprendre que, que la matière qui se dispose, effectivement, à travers la physiologie, puisse penser, parler, exprimer, inventer des concepts, analyser, matérialiser, effectivement, des connaissances mathématiques, au point d'aller poser le pied de l'homme sur la Lune. Et le vrai problème, il est là. Parce que lorsque vous posez la condition, alors la condition va de soi, l'incorporation, elle va de soi, et puis le problème, c'est de poser, lors, la relation entre condition et incarnation. Mais le vrai problème, celui qu'on ne sait pas résoudre, et qu'on ne sait probablement pas encore poser, ni ne se pose, aucune des instances, ni de la philosophie, ni de la neurophysiologie, de la perception de l'action, ni de la compréhension radicale, effectivement, du rapport entre le... C'est celui-ci. Comment le cerveau pense-t-il dans un non-dualisme de la pensée et du corps ? Quel est le rapport pensé entre la pensée et le corps, et quel est le rapport du corps entre le corps et la pensée ? C'est-à-dire, comment penser l'unité du corps et de la pensée en avant qu'il y pensait, et le rapport corporel de cette... Vous dites incarnation, il y a quand même déjà l'idée de l'incarnation, effectivement, christique, de l'idée qui se matérialise. Bien, merci. Écoutez, pour ce que je peux en comprendre, je suis d'accord avec votre manière d'insister sur cette possibilité de ne pas partir, ou de ne pas se contenter de la question des rapports entre cognition et corps, mais de dépasser ces rapports pour pouvoir s'intéresser à une unité, une unité première, qui ne serait pas centralement liée au cerveau ou au corps, mais quelque chose de plus continu, de plus unifié. Et j'en ai parlé, justement, enfin, j'espère avoir été clair là-dessus, justement, sur cette option théorique qui existe, qui est finalement de dire, bah, finalement, il n'y a pas de question de relation entre corps et cognition si on soutient que la cognition, c'est le corps, ou le corps, c'est la cognition. Pour autant, je ne sais pas si cela m'amènerait à accéder à certaines de vos formulations, qui seraient, par exemple, voilà, comment comprendre que le cerveau pense. Oui, mais justement, dans ce type de cadre, le cerveau ne pense pas. Ce qu'il pense, c'est un système qui est composé, certes, de manière nécessaire et importante d'un cerveau, mais on ne peut pas attribuer la faculté ou l'attribut de penser à l'une de ses composantes du système, que ce soit le corps ou que ce soit le cerveau, justement. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour, pouvez-vous expliquer un tout petit peu plus ce que vous entendez par représentation interne et notamment la possibilité de s'en affranchir selon Chemero ? Est-ce que c'est la même chose que boucle perception action ? Est-ce qu'on peut s'affranchir des boucles perception action aussi ? Jusqu'où va-t-il ? D'accord. Alors, en fait, dans la littérature de ceux et celles qui défendent ce qu'on appelle une posture anti-representation nationaliste, il peut y avoir différents sens de représentation. Pour certains, la représentation, c'est nécessairement quelque chose de format symbolique qui représenterait exhaustivement l'environnement. Tout le monde sait qu'on peut très bien se passer, enfin, qu'on peut très bien proposer une autre conception de la représentation qui soit affranchie du paradigme symbolique tout en demeurant néanmoins des représentations en étant minimale liée à l'action sensorie motrice. D'autres personnes comme Chemero ou Touemannine ont une vision plus ambitieuse de la représentation. Pour eux, c'est tout état cérébral, donc c'est pour ça qu'elles sont internes, qui est supposé véhiculer un contenu ou posséder une intentionnalité, donc faire référence à quelque chose, quelque chose dans le corps, quelque chose dans le monde. Pour eux, il y a cette notion de représentation, donc vraiment ramenée à l'idée fondamentale de contenu et d'intentionnalité au sens de la relation A, du rapport A, n'est pas appropriée tant pour des raisons philosophiques, il n'existe pas encore aujourd'hui, et c'est important, de théorie de la représentation. C'est-à-dire que tout le monde peut parler de représentation, mais quand on demande aux défenseurs de cette thèse ce qui distingue par exemple la représentation de l'information, les gens sont un peu perdus. ou du moins l'idée c'est que les ressources actuelles des théories en psychologie et en neurosciences ne nous permettent pas de fonder au niveau épistémologique le concept de représentation. Ce serait une raison pour s'en passer. L'autre raison c'est qu'il existerait d'autres modèles, d'autres ressources explicatives qui en feraient l'économie. Camero se base lui sur les systèmes dynamiques. Pour lui on peut décrire un système cognitif à partir de relations entre attracteurs et relations de couplage dans lesquelles il serait superflu, il serait inutile de voir ce qui est en relation comme étant de la représentation. Ce serait comme dire que cet objet est une représentation parce que je m'en saisis. La question c'est mais pourquoi cette représentation ? Oui je m'en saisis, je suis en interaction avec lui, mais en quoi est-ce qu'il aurait des propriétés sémantiques ou référentielles ? Donc c'est leur manière de s'émanciper et de proposer quelque chose d'autre que le concept élémentaire de représentation qui n'est pas, encore une fois, j'insiste bien, limité aux représentations faudoriennes, symboliques, au langage de la pensée ou exhaustives. Merci, je pense que... Est-ce qu'il y a une petite question rapide encore, la dernière ? Non, donc on va terminer là. Merci beaucoup, on peut peut-être applaudir l'intervenant. Applaudissements